Bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau tractor test J'espère que vous allez bien, moi je suis très heureux de vous retrouver pour le premier épisode sur FS15 de ces tractors test Donc j'ai décidé de reprendre vite fait la série, enfin vite fait, je vais faire plein 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 de tractors test Puisque j'ai vu que sur mon ancienne chaîne sur FS2013 ça vous plaisait bien Donc aujourd'hui on est là pour la présentation de l'Amazon UX 5200 version 1 Donc tout d'abord je vais faire comme le testeur de mode du dimanche, le testeur de mode que j'avais fait il y a quelques semaines d'ici sur ma nouvelle chaîne Donc en réalité, dans la réalité, la puissance requise pour tirer ce pulvérisateur est de 100 chevaux L'année de construction est entre 2010 et 2014, le nombre de roues est de 2 Le poids à vide est de 3 à 4 tonnes et la largeur de rampe est de 40 mètres Donc les rampes c'est, enfin c'est, c'est où ça pulvérise en fait La contenance est de 5600 litres Son prix réel aussi est de 75 000 euros Alors j'ai pris 75 000 parce que j'ai trouvé que ça mais c'est environ 75 000 Après je suis vraiment pas sûr, je crois que c'est d'occas 75 000 Ou c'est moins, je crois que c'est 50 000 d'occas Bref Et dans le jeu, donc c'est assez bien reproduit à quelques bémols Donc la puissance requise c'est 100 chevaux L'année de construction c'est 2010-2014 Nombre de roues 2 Poids à vide 3 à 4 tonnes Largeur de rampe, par contre dans le jeu ce qui est mal fait c'est la largeur de rampe C'est que 24 mètres Alors je sais pas où c'est vrai Mais je crois que dans la réalité c'est bien 40 mètres Donc bon ça seul bémol Mais je pense que c'est dû à la physique du jeu 40 mètres sur un petit engin comme ça Un petit outil comme ça pardon Ça aurait basculé etc Je pense que c'est dû à la physique du jeu qu'il a réduit la taille Et la contenance c'est de 5600 litres aussi Son prix est par contre de 48 000 Donc on va dire que c'est un pulvérisateur d'occase Après au niveau des points positifs C'est un pulvé de base Donc enfin il a les caractéristiques de base Sauf c'est la... comment on pourrait dire ? La caricature qui a changé Puisque dans le jeu de base il n'y a pas un modèle comme ça on va dire Mais léger il n'y a pas d'autre truc Les couleurs c'est pareil Les roues c'est pareil Il y a un petit joueur à l'arrière Ça c'est bien cool On peut régler aussi la taille des rampes En fait Enfin la hauteur des rampes Donc pour faire plus réel ou moins réel Je vois pas grand chose d'autre Après c'est vraiment bien reproduit C'est les mêmes... les bonnes couleurs Il y a bien UX 5200 dessus Il y a le logo Amazon dessus Donc Après les points négatifs C'est que les roues comme dans le 2013 Et je crois que dans le 2015 il y a aussi ce bug Ce bug pardon Les roues en fait elles bug quand on tourne Elles bouffent dans tous les sens C'est un petit peu bizarre Vous verrez si vous y testez Mais voilà il y a pas grand chose d'autre Qui est gênant sur ce pulvérisateur Pour finir Les crédits Donc celui qui a créé le mod Ou qui a converti le mod Parce que peut-être que dans le 2013 il y avait un mod Mais il l'a bien refait quand même C'est Phantom Lord 2K Donc GG à lui quand même Pour un... Bon il est pas encore top Il y a encore des bugs C'est une version 1 Il y a encore le bug des roues que j'ai trouvé Après il peut peut-être l'améliorer Au détail super fin Mais je pense pas qu'il va s'embêter Il a dû juste le convertir Mais bon beau travail à lui quand même Le lien sera dans la description les amis Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à le télécharger C'est sur le site FarmingSimulator15.quiz.com Donc moi je prends toujours mes mods là dessus J'essaye de vous en présenter des beaux Je prends... Je joue beaucoup dessus Avec pour voir s'ils sont bien Donc voilà Moi je vous dis à la prochaine C'était Monsieur Bab Portez vous bien Et à la prochaine Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada